Hello, c'est Léona sur Future Dreams TV et le podcast des âmes audacieuses. Le parfait endroit pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Aujourd'hui, on va parler d'ancrage. La vie va très vite et on est souvent trop occupé ou alors en tout cas très préoccupé et du coup dans nos pensées. Et dans cet article, je vais t'expliquer justement comment t'ancrer dans l'instant présent pour mieux profiter de la vie et te sentir plus stable. Donc avant de partager avec toi mes techniques d'ancrage favorites, voyons voir ce que ça signifie de s'ancrer. Donc si tu as déjà médité avec moi, tu sais que déjà c'est une technique qu'on utilise en méditation, mais aussi en yoga et en sophrologie. En fait, il s'agit de trouver une posture stable, que ce soit en étant assise ou debout. Et c'est une posture dans laquelle tu vas devoir te sentir enraciné en fait sur tes pieds ou d'autres points de contact. Par exemple, si tu es assise en train de méditer, il faut vraiment que tu te sentes enraciné dans ta chaise. Être ancré, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement être connecté à la terre. Ça veut dire sortir de ses pensées et revenir pleinement dans l'instant présent. C'est sentir son corps, ressentir son environnement, ne plus être en fait dans aucune angoisse, juste être connecté à ses cinq sens pour ressentir absolument tout ce qui nous entoure. En fait, c'est habiter complètement ton corps et être tout à fait dans l'instant présent. Et comme le corps et l'esprit sont étroitement liés, la stabilité de ton corps va entraîner une stabilité de ton esprit. Donc c'est juste parfait pour se sentir concentré et dans l'instant présent. Pour t'ancrer, voici quelques exemples d'activités. Donc par exemple, tu as les activités sportives qui vont vraiment favoriser l'ancrage. Tu vas avoir d'autres types d'activités comme passer du temps avec tes amis, avec ton partenaire. Le fait de rire permet vraiment d'être dans l'instant présent et du coup de se sentir plus ancré. Tout ce qui est activités de méditation, c'est juste génial pour s'ancrer. Les activités artistiques et corporelles aussi, comme la musique, la danse, le yoga, le tai chi. En fait, toute activité qui va te permettre d'être dans l'instant présent ou d'utiliser ton corps, ce sont vraiment des activités vers lesquelles je te conseille de te diriger. Tu vas être aussi dans un ancrage plus profond quand tu vas prendre soin de ton corps. Donc tout ce qui est massage, étirement, le fait même de cuisiner sain et de nourrir ton corps en pleine conscience va être une manière de te sentir plus ancré. Et enfin, et surtout je dirais, tout ce qui va te permettre d'être en contact avec la nature. Du coup, les balades en forêt, à la campagne, en montagne, le fait de te balader en bord de mer, de nager, de jardiner, d'aller flâner en bord de rivière. Tout ce qui va être activité de plein air, c'est parfait pour te sentir plus ancré. Alors avant de terminer ce podcast sur l'ancrage, je souhaitais partager avec toi un exercice qui est super facile à mettre en pratique et tu vas voir, c'est vraiment ultra efficace. C'est un exercice que je pratique très souvent quand je suis en pleine nature, mais très souvent aussi tout simplement quand je médite, peu importe où je suis. Et donc je t'explique un petit peu comment t'y prendre. Donc au niveau de ta posture, tu peux être assise ou debout, c'est vraiment comme tu préfères. Ensuite, je t'invite à fermer les yeux et à prendre plusieurs grandes respirations lentes et profondes. La prochaine étape, ça va être de te concentrer sur tes pieds ou alors sur tes fesses qui touchent le sol ou la chaise et de sentir que le sol ou la chaise te soutient. Et une fois que tu t'es connecté à cette sensation, que tu as vraiment pris le temps de ressentir ce soutien, tu vas pouvoir imaginer des racines qui partent dans tous les sens, sous tes pieds ou alors sous tes fesses et qui te permettent de te sentir connecté à la terre. Et enfin, la dernière étape, ça va être d'ouvrir tes yeux. Une fois que tu auras pris le temps de travailler tes racines, de bien les visualiser, de les ressentir connectés donc à ton corps et au centre de la terre, tu vas continuer en fait, te concentrer sur cette sensation, les yeux ouverts, pour te sentir complètement ancré. N'hésite pas à partager ton ressenti après avoir essayé cette technique d'ancrage. Tu vas voir, tu vas pouvoir l'appliquer vraiment n'importe où. Et puis si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de travailler, de travailler cette présence dans l'instant présent, cet ancrage, n'hésite pas à jeter un coup d'œil au programme de méditation et de journaling lumineuse sérénité qui a un petit prix et qui va vraiment te permettre de lâcher prise, de développer ton intuition, de calmer tes pensées et de vraiment travailler sur cet instant présent pour mieux profiter de la vie et te sentir plus ancré. Tu peux retrouver toutes les informations directement sur fityourdreams.com comme d'habitude. Et si jamais tu n'es pas encore inscrite à la newsletter, surtout n'hésite pas puisque tu recevras en cadeau de bienvenue un mini coaching pour booster ta confiance en toi. Tu feras en plus partie de la sororité des audacieuses et c'est vraiment une communauté que je t'invite à découvrir tant la bienveillance qui en dégage est juste incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada